Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un exercice de statistiques descriptives mais la particularité c'est que je ne suis pas sur mon tableau blanc, je suis sur mon PC puisque cet exercice de statistiques descriptives j'ai envie que nous le travaillons sur Excel. Alors pourquoi le choix d'Excel ? Ce n'est pas du tout parce que j'avais la flemme de le faire sur le tableau blanc, etc. C'est juste qu'on allie, on va dire, l'efficacité à la rapidité. Donc vous pouvez le faire avec OpenOffice, si vous n'avez pas Microsoft Excel, vous pouvez très bien le faire avec OpenOffice, ça marche très bien. De toute façon vous verrez les formules au fur et à mesure, je donnerai les définitions. Maintenant vous me connaissez un petit peu, je dis tout lorsqu'il s'agit de déterminer, de calculer un élément mathématique. Alors l'exercice vous l'avez sous les yeux mais vous l'avez en description, d'ailleurs en description vous n'avez pas que l'énoncé de l'exercice, vous avez aussi le fichier Excel final, c'est-à-dire celui que vous allez voir au cours de la vidéo et vous le retrouvez totalement finalisé dans la description. Et donc du coup vous avez les formules aussi, vous pouvez récupérer les formules directement sur Excel. De toute façon l'utilisation d'Excel n'est pas handicapant dans le sens où les formules que nous allons faire sur Excel, ce sont les mêmes formules que vous pouvez appliquer sur papier. Et si je fais tel nombre divisé par tel nombre, que je le fasse sur Excel ou sur un tableau, c'est pareil. Alors, je n'ai rien oublié, je vais juste vous montrer, le fichier Excel il est ici, donc j'ai déjà reproduit le tableau de l'énoncé, j'ai juste subdivisé en deux feuilles, donc j'ai fait une feuille pour les hommes et une feuille pour les femmes. Alors je ne sais pas pourquoi pour les hommes, je n'ai pas mis de crochet au salaire, enfin ce n'est pas grave, vous savez très bien que ce sont des classes. Bon, normalement vous êtes un peu initié à la statistique descriptive. Alors, la particularité, donc on nous donne la distribution annuelle des salaires en milliers d'euros de 200 000 hommes et femmes salariés du privé. Alors attention, quand on dit 200 000 hommes et femmes salariés du privé, c'est qu'il y a 200 000 hommes et 200 000 femmes. Ce n'est pas 100 000, 100 000, c'est 200 000 et 200 000 pour les autres. Alors, donc on nous donne les classes que vous voyez ici, donc pour les hommes et pour les femmes. La particularité, c'est qu'on ne nous donne pas les effectifs, on nous donne les pourcentages. Mais comment on appelle les pourcentages en statistique descriptive ? On appelle ça des fréquences. Les fréquences, soit vous les appelez les fréquences simples, soit vous les appelez les fréquences absolues. Très bien. Donc, la petite différence, c'est que nous n'allons pas travailler avec les effectifs, mais nous allons travailler avec les fréquences relatives. Mais ce n'est pas très grave. Vous allez voir que nous allons pouvoir passer de l'un à l'autre très rapidement. Bah oui, parce que, étant donné que nous connaissons l'effectif total, qui est de 200 000 hommes et 200 000 femmes, à partir des pourcentages, on pourra très bien retrouver les effectifs, mais on le fera en temps voulu. Alors, donc, au niveau de l'interprétation, si je prends par exemple le premier ici, 30, 60, 4,5%, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que 4,5% des hommes salariés du privé gagnaient entre 30 000, parce que c'est en milliers d'euros. Donc, vous devez tout multiplier par mille. Donc, entre 30 000 et 60 000 euros, à l'année, par an, ce qui est déjà un très, très beau salaire. Alors, il faut savoir que c'est une étude qui a été vraie, c'est une vraie étude qui a été faite par l'INSEE, mais en fait, elle date d'il y a tellement longtemps, puisque c'était une étude qui avait été faite à l'époque encore en franc. Donc, moi, je l'ai repris, voilà, à titre illustratif, et j'ai mis des milliers d'euros, mais bon, c'est un cas fictif, c'est un cas fictif. Dans une autre vidéo, on prendra un cas réel. Donc, une véritable étude statistique qui a été faite par l'INSEE en 2021. Donc, j'ai tout, j'ai fait ma petite soupe, et là, on fera une véritable étude statistique, vraiment une réelle, pour étudier les inégalités. Alors, donc, je sais que l'introduction est un petit peu longue, mais c'est important, c'est important. On nous dit qu'on admettra dans chaque classe une répartition uniforme des salaires. Bon, donc, on va vous poser des questions pour le salaire des hommes, pour le salaire des femmes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie, c'est l'étude de la concentration, c'est-à-dire l'étude de la courbe de Lorentz et du coefficient de Gini. C'est important parce que beaucoup se pomme un petit peu dans les formules, etc. Donc, on va vraiment essayer de... Et puis, en plus, on va faire les représentations graphiques sur Excel, je vous dis, on va vraiment faire les choses de manière complète. Bien. Donc, je vais devoir, à chaque fois, bien sûr, vous comprenez, passer de l'énoncé, ou même si je vous dis, les tableaux sont déjà reproduits, c'est déjà cool. Allez, on y va, on va commencer doucement. C'est des choses que, normalement, vous connaissez assez bien. On nous demande, pour le salaire des hommes, de déterminer la classe modale. Alors, la classe modale, ce n'est pas la même chose que le mode, parce que le mode, même en variable continue, je vous rappelle que ce que nous avons ici, c'est une variable continue. Pourquoi ? Parce que nous avons des classes. Nous avons des intervalles. Autrement dit, les salaires ne sont pas des nombres qui sont donnés, qui sont fixés. Ce sont des intervalles, 30, 60, etc. Donc, c'est une variable continue. Lorsque nous avons une variable continue, nous pouvons déterminer le mode de manière précise. De manière précise. Mais ici, on nous demande la classe modale. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, on nous demande quel est l'intervalle qui représente le mode. Donc, on ne vous demande pas de calculer le mode de manière précise. Alors, la classe modale, Je vais essayer d'écrire les choses, mais l'important, c'est les calculs et la compréhension. Donc, je rappelle que la classe modale représente la classe qui a le plus grand effectif ou ce qui revient au même la plus grande fréquence. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vais hop, 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 hop. Voilà. Donc, la classe modale je vais peut-être mettre je vais quand même essayer de mettre un petit peu d'esthétisme dans cette vidéo. Alors, attendez, il y a un petit hop, il y a un petit lag. Donc, la classe modale représente la classe qui a le plus grand effectif ou ce qui revient au même la plus grande fréquence. Alors, je vais préciser parce que certains vont chipoter la plus grande fréquence relative. Ok ? Et donc, je vais devoir... Hop. Voilà. Bien. Mais ceci est vrai si les classes disposent de la même amplitude. Et je mets même un point d'exclamation. C'est fondamental de comprendre ça. Ok ? La même amplitude. Qu'est-ce l'amplitude de classe ? Bah, nous allons pouvoir la calculer tout de suite. On va appeler ça les AI. Si une amplitude est différente de toutes les autres nous ne pouvons pas nous baser sur cette définition. Nous ne pouvons pas dire que la classe modale c'est celle qui a le plus grand effectif ou ici en tout cas on travaille avec les fréquences la plus grande fréquence relative. On ne pourra pas. Et donc on va devoir passer à quelque chose d'autre. Bon. L'amplitude c'est tout simplement donc l'amplitude correspond à la différence entre la borne supérieure de la classe et sa borne inférieure. Voilà ce que représente l'amplitude. Ok ? Donc c'est la différence entre la borne supérieure de la classe et sa borne inférieure. En gros, pour le premier, vous faites 60.30. Voilà. Tout simplement. Donc nous avons ici 30. Ici nous avons 10. On voit déjà mais de toute façon on a besoin des amplitudes donc on va les calculer mais on voit déjà que eh oui les amplitudes ne sont pas les mêmes. Donc je ne peux pas dire que ma classe modale c'est celle qui a la plus grande fréquence relative. Donc 10 10 10 10 10 10 20 20 Suivez 40 80 et 140 Ne faites pas la somme Alors d'ailleurs mon tableau je vais tout de suite mettre des bordures plus large enfin je vais mettre des bordures hop on va faire les choses je vais essayer vraiment de faire un fichier assez propre enfin je pourrais le faire en dehors de la vidéo mais bon comme ça vous voyez un petit peu comment ça marche aussi Donc quand il n'y a rien quand une case est insignifiante ou non importante eh bien vous faites une croix comme ça Ok Alors donc nous constatons comme je viens de le dire que les amplitudes ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes Donc dans le cas où les AI sont différentes je fais des phrases simples Donc dans le cas où les AI sont différentes la je suis désolé si je fais des petites fautes je les corrige je veux dire mais c'est parce que je suis un petit peu gêné avec le micro bref donc dans le cas où les amplitudes sont différentes la classe modale correspondra à la classe écoutez bien qui a la plus grande densité et là bien sûr la question c'est qu'est-ce qu'une densité Hop 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 J'ai oublié le Voilà Ok donc dans le cas où les AI sont différentes ce qui est notre cas la classe modale correspondra à la classe qui a la plus grande densité donc ça je vais mettre une petite bordure Hop ça va Joli Hop Voilà Ok Alors comment calcule-t-on les densités Alors normalement les densités on les calcule avec les effectifs je pourrais calculer les effectifs je vous ai dit on a les fréquences relatives on a l'effectif total c'est faisable mais en réalité on peut aussi calculer les densités avec les fréquences pourquoi ? parce que il y a une interdépendance entre l'effectif et la fréquence plus l'effectif est grand plus la fréquence est grande donc utiliser les effectifs ou la fréquence c'est la même chose donc du coup on va calculer les densités donc la densité c'est quoi ? c'est alors normalement c'est l'effectif divisé par l'amplitude mais nous on n'a pas l'effectif alors on va se servir de de la fréquence relative ça va pas changer notre conclusion donc on fera les fi divisé par les amplitudes donc pour déterminer vous comprenez pour déterminer la classe modale lorsque les amplitudes sont différentes on a besoin des amplitudes c'est la première chose et on a besoin soit des effectifs soit des fréquences relatives et la formule de la densité c'est la fréquence divisé par l'amplitude donc là on a tout ce qu'il faut donc je vais utiliser bien sûr Excel donc je vais prendre ma cellule fi je divise par ma cellule ai et ce qui est formidable c'est que je peux incrémenter voilà tout simplement et ne faites pas la somme ça n'a absolument aucun sens bien et donc dans ces cas là vous prenez donc la plus grande densité alors si je dis pas de bêtises donc 0,0 il me semble que voilà si on est d'accord c'est 0,019 0,013 c'est plus petit 0,011 aussi 0,011 etc ok autrement dit hop voilà ma classe modale ce sera 70 80 ok classe modale je vais quand même mettre des crochets 80 n'oubliez pas que la bande supérieure vous devez l'exclure donc vous ouvrez le crochet hop voilà je vais je vais mettre en rouge voilà ça fait joli bon ça va je vais mettre une petite bordure aussi bien pour les femmes on fera pareil ils disent déterminer le mode mais on calculera on déterminera aussi la classe modale parce que en termes de comparaison vous ne pouvez pas un coup classe modale et l'autre mode bon bref ah déterminer la médiane la médiane vous devez tous toutes et tous connaître ce qu'est la médiane la médiane c'est la valeur de la série qui sépare l'effectif en deux parts égales ok donc je ne sais pas moi si par exemple la médiane on trouverait je ne sais pas moi 85 000 euros si par exemple on conclut en disant que la médiane c'est 85 000 euros et bien on dira que 50% donc la moitié des effectifs donc 50% des hommes salariés du privé gagnent moins de 85 000 euros et 50% des hommes gagnent plus de 85 000 euros ok donc c'est la valeur de la série statistique qui sépare l'effectif total en deux parts égales donc je ne mets pas la définition parce que vous savez tous un mot important c'est le calcul donc hop voilà on va juste mettre comme ça pour que ça correspond à la question alors pour déterminer la médiane vous avez deux moyens soit vous utilisez ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants oh ces petits malins utiliseraient les effectifs cumulés décroissants si vous voulez pour vous amuser soit on utilise ce qui est beaucoup plus pratique ce qui est beaucoup plus pratique même si on va devoir faire une interpolation linéaire je vous ai expliqué on utilise les fréquences cumulées croissantes ok donc les grands j'appelle ça les grandes fi je mets entre parenthèses FCC pour faire comprendre que c'est fréquences cumulées croissantes bien alors c'est pas très compliqué donc la première c'est la même que la petite fi ok et ensuite à chaque fois donc vous reprenez la fréquence cumulée précédente ok donc regardez bien ce que je fais sur Excel c'est important donc je vais égal parce que sur Excel si vous voulez que Excel vous fasse une opération vous devez mettre un égal sinon il ne fera jamais l'opération égal vous reprenez la fréquence cumulée précédente et vous lui ajoutez la fréquence simple de la ligne correspondante vous avez vu ici je suis sur la ligne 6 alors je ne sais pas si vous le voyez je ne pense pas que vous voyez mais bref je suis donc sur la ligne 6 donc enfin vous voyez ici les deux cases sont sur la même ligne donc vous prenez la fréquence cumulée précédente et vous lui ajoutez la fréquence relative de la ligne et puis ensuite vous faites la même chose donc vous incrémentez et il y a manière formidable de vérifier votre résultat c'est que la dernière fréquence cumulée doit être égale à 1 ou à 100% si vous mettez en pourcentage ça va pour ça ? bon j'espère c'est fondamental bon la dernière pareil le total n'a pas de sens mais bon je le ferai à la fin ça parce que sinon ça commence à casser à casser la tête pour le dire gentil alors du coup vous savez ce que c'est qu'une médiane maintenant mathématiquement statistiquement comment on va la comment on va la déterminer et bien la médiane donc elle correspond à une FI donc une fréquence cumulée croissante égale à 50% puisqu'on a dit qu'elle partageait les effectifs en deux parts égales donc on est pile poil à 50% hop voilà alors le problème c'est que si vous regardez la colonne FI vous ne trouvez pas 0 5 par contre qu'est-ce que je trouve j'ai 0 459 et 0 567 donc je suis sûr d'une chose c'est que 0 5 est compris entre 0 459 et 0 567 bon autrement dit la médiane la médiane se trouvera entre quoi et quoi entre quel salaire et bien elle se trouvera naturellement entre 90 et 100 pourquoi pourquoi elle ne peut pas se trouver entre 80 et 90 parce qu'entre 80 et 90 on est encore à 0 459 c'est pas suffisant on veut 0 5 donc elle va forcément se situer entre 90 et 100 bon enfin ça ne nous dit pas exactement mais on va déterminer la valeur exacte ne donnez pas vous pouvez donner ce qu'on appelle la classe médiane mais ça n'a aucun sens ça c'est du pipeau ça ça n'a aucun intérêt statistique bien donc si je veux trouver la valeur exacte je vais devoir donc comme je vous ai dit faire ce qu'on appelle donc une interpolation linéaire alors en fait je vais faire un petit tableau ça peut vous paraître un petit peu surprenant mais c'est ce que je ferais à la main si j'avais corrigé cet exercice sur mon table blanc j'aurais fait la même chose alors ici je vais mettre on va les appeler les x i et ici je vais mettre les fréquences qu'ils les correspondent donc le x i que je recherche c'est quoi je vais l'appeler mais c'est à dire c'est la médiane on sait que la médiane correspond à un grand fi qui vaut 0 5 je viens de le dire 50% c'est 0 5 n'utilisez jamais les pourcentages surtout pour le coefficient de g je vous le dis alors écoutez moi je vous le dis comment dire tous les pourcentages mettez les automatiquement et directement en décimale parce que pour Gini si vous utilisez des pourcentages vous serez complètement paumé et vos résultats seront complètement totalement erronés voilà je le dis une fois qu'est ce qu'on a dit on a dit que 0 5 était compris entre 0 459 et 0 567 bien on va rattacher chaque fréquence cumulée à sa valeur de classe je vous ai dit 0 459 on a dit c'était entre 90 et 100 donc 0 459 c'est 90 et 0 567 c'est ça et là je vais faire une interpellation linéaire alors on est sur Excel alors là par contre ce serait beaucoup plus facile à comprendre sur un tableau blanc mais bon on est sur Excel donc on va faire ce coup comment je vais calculer la média alors écoutez moi bien parce que là il va falloir ouvrir des parenthèses je vous le dis j'ouvre tout de suite trois parenthèses parce que je sais que je vais devoir ouvrir trois parenthèses regardez bien vous allez prendre le 0 5 toujours vous lui retirez sa valeur inférieure 0 459 ouais vous fermez la parenthèse vous divisez vous rouvrez une parenthèse par la plus grande la plus grande défi moins la plus petite encore 0 459 et vous fermez ouais et là vous fermez le tout parce qu'en fait c'est une c'est un quotient global ok donc j'ai un numérateur un numérateur et je bloque le tout je multiplie tout ça par la différence entre la plus grande le plus grand défi moins le plus petit défi et je ferme le tout et j'ajoute le plus petit 90 voilà je sais sur Excel c'est pas évident donc de toute façon vous aurez le fichier dans la description vous avez ce fichier donc vous allez voir regardez la formule là ici là vous voyez bon je l'ai surligné donc vous allez vous y retrouver après en faisant en reliant pardon les cellules vous allez vous allez arriver à comprendre à comprendre la formule bien alors bon on va pas laisser un nombre comme ça on va mettre je sais pas moi c'est deux décimales c'est bien pas besoin d'aller voilà donc la médiane est de 93 800 euros ok 100 milliers donc vous multipliez par 1000 d'ailleurs on peut le faire on peut faire tout simplement ça hop multiplié par 1000 voilà et du coup il me met encore voilà là on a vraiment là on a vraiment une valeur qui est très 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 exacte vous avez vu la médiane est de 93 796,3 parce que Excel quand vous lui rajoutez des des nombres vous voyez de manière continuelle il vous donne toujours les valeurs les plus précises possible bon donc on va faire ça on va mettre en gras on va mettre en rouge voilà et donc conclusion qu'est-ce qu'on va pouvoir dire et bien on va pouvoir dire que 50% des salariés hommes du privé gagnent moins de 93 796 vous me permettez d'oublier le dixième de centime donc 50% des salariés hommes du privé gagnent moins de 93 793 euros et donc 50% des salariés hommes du privé gagnent plus de 93 793 euros je pense que vous avez compris voilà donc pour l'interprétation ouais d'ailleurs je vais mettre une bordure on va faire comme ça voilà même une bordure épaisse c'est pas que je suis pas au tableau parce que bon même ça je vais mettre une bordure épaisse si voilà ce sera plus joli pour vous pour pour que vous pour que vous vous y retrouviez pardon ça va pour ça bien bien alors troisième question nous demande de déterminer l'intervalle interquartile alors vous avez certainement entendu parler du premier quartile du deuxième quartile du troisième quartile et d'ailleurs je vous annonce qu'il n'y en a que trois ok donc nous avons trois quartiles souvent on les note q1 q2 et q3 il faut savoir que la médiane je vais le dire tout de suite s'appelle aussi le deuxième quartile c'est important il faut le savoir ok donc la médiane vous pouvez aussi l'appeler le deuxième quartile alors l'intervalle interquartile qui est un qui est vraiment un instrument on peut vraiment le dire comme ça parce que c'est un instrument d'interprétation statistique mais c'est vraiment l'un des instruments alors on dit que d'ailleurs c'est l'un des instruments les plus robustes en statistique ça veut dire qu'en fait il est le moins soumis aux valeurs extrêmes bon je vous passe les détails mais vraiment c'est vraiment c'est une donnée c'est une valeur qui est vraiment intéressante on pense toujours on doit calculer l'intervalle interquartile alors l'écart interquartile oui il est plus important mais l'intervalle de toute façon c'est la même chose on va calculer les deux comme ça on va passer on va passer en réalité alors l'intervalle en fait interquartile en gros c'est un intervalle donc c'est une borne inférieure et une borne supérieure et donc c'est le premier quartile en tant que borne inférieure et le troisième quartile en tant que borne supérieure ok donc c'est l'intervalle Q1, Q3 premier quartile troisième quartile alors je vous ai dit la médiane c'est le deuxième quartile 50-50 50% des effectifs avant 50% des effectifs après le premier quartile c'est 25% avant 75% après et le troisième quartile c'est 75% avant et 25% après ok donc ça vous êtes censé connaître vos définitions vous êtes censé savoir ce que c'est que le premier quartile et le troisième quartile pour les déterminer donc Q1 et bien en fait on va procéder comme pour la médiane puisque en fait comme la médiane est un quartile forcément on va utiliser la même technique on va utiliser la méthode de l'interpolation linéaire bien alors Q1 donc il correspond à une fréquence cumulée croissante à une fi égale à 25% parce que je vous ai dit Q1 c'est 25% avant 75% après donc si on atteint 25% on atteint le premier quartile hop là voilà alors donc on recherche une fréquence cumulée égale à 25% bon bah malheureusement je ne l'ai pas par contre je sais que 0,25 25% ou 0,25 est compris entre 0,143 et 0,333 donc je vais faire la même chose en fait je vais reproduire mon tableau on va mettre là hop ici donc là je cherche Q1 on a dit que Q1 correspondait à 0,25 alors 0,25 y compris entre quoi et quoi on l'a dit entre 0,143 et 0,333 alors donc on est sur les deux lignes qui sont ici pardon hop celle-ci et celle-ci vous les voyez je peux mettre comme ça voilà au moins on est sûr autrement dit le premier quartile sera compris entre quel salaire et quel salaire quelle borne de salaire et quelle borne de salaire bah entre 70 et 80 ok bon puisque 0,143 correspond à 70 et 0,333 correspond à 80 donc il sera compris entre 70 et 80 et là je vais appliquer la même chose c'est à dire que hop on va faire quelque chose hop on va faire ça au Q1 et donc pareil même formule trois parenthèses donc regardez bien on prend la valeur du milieu 0,25 on retire la plus petite on ferme une parenthèse on divise par on ouvre une parenthèse la plus grande fi moins la plus petite hop on ferme le tout on multiplie par 80 donc la plus grande valeur statistique moins la plus petite on ferme et on ferme le tout et on ajoute la plus petite 70 et voilà je vais multiplier par 1000 pour avoir milliers d'euros comment j'ai mis donc j'ai mis ça en rouge donc on va faire hop et hop et puis on va mettre deux donc format de cellule et voilà donc le premier quartier correspond à un salaire de 75 632 on va arrondir à l'unité on va arrondir à l'unité celui-là hop on va pas chipoter voilà autrement dit conclusion que cela signifie-t-il ça signifie simplement que 25% des hommes salariés du privé gagnent je pourrais rajouter gagnent annuellement mais bon bref gagnent moins de 75 632 euros à l'année voilà voilà parfait ok donc ça c'est QA et pour Q3 et ben on va faire la même chose mais Q3 lui il correspond à une fréquence cumulée croissante égale à 75% hop 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 parfait je prends le même tableau hop copier-coller donc là je cherche plus Q1 mais je cherche Q3 et au lieu de 0,25 je cherche 0,75 75% alors on va regarder donc je vais peut-être enlever la couleur jaune ça ne me sert absolument à rien voilà alors on va regarder 0,75 il est où je pense qu'il est entre ici entre 0,677 et 0,789 donc 0,677 et j'ai la mémoire courte excusez-moi 0,789 et donc ça donc ici on sera entre 110 et 120 hop entre 110 000 et 120 000 tac et donc on y va Q3 égal on ouvre trois parenthèses le milieu le milieu moins la plus petite on ferme on divise on ouvre la plus grande moins la plus petite on ferme le tout on multiplie par 120 moins le plus petit 110 on ferme le tout et on ajoute 110 hop voilà et on multiplie bien sûr ce résultat par 1000 voilà 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 tac 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 hop format de cellule nombre de décimales voilà hop on va mettre l'unité ici voilà et donc la conclusion c'est que donc 75% des hommes salariés du privé gagne moins de 116 518 euros à l'année et donc 25% gagne plus voilà et donc je vais faire ça enfin j'ai pas fini je vais laisser hop ici je vais juste mettre une borne voilà comme ça c'est clair et donc l'intervalle intercartile je vais le mettre ici je vais donner la réponse ce sera tout simplement donc Q1 donc 75 632 point virgule 116 518 ok voilà paf ok hop je vais mettre en gras alors on pourrait donc ça c'est l'intervalle intercartile on pourrait aussi calculer ce qu'on appelle l'écart intercartile l'écart intercartile c'est tout simplement la différence entre Q3 et Q1 donc c'est Q3 moins Q1 et donc c'est égal à Q3 moins hop Q1 pf pf hop hop et hop et voilà et on aurait aussi l'écart intercartile qui serait donc de 41 000 à peu près si j'arrondis vraiment à l'extrême donc 41 000 euros alors l'écart intercartile on va dire que c'est un bon indice de dispersion c'est un bon indice de dispersion mais autour de la médiane vous connaissez un autre indice de dispersion c'est la variance ou l'écart type mais la variance et l'écart type ce sont des indices de dispersion autour de la moyenne alors que l'écart intercartile c'est un indice de dispersion autour de la médiane ok voilà petite parenté bon alors qu'est-ce qu'on nous demande calculer le rapport interdécile hé 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 alors on y va ici hop là hop le rapport interdécile alors le rapport interdécile c'est un bon indice pour estimer on va dire les inégalités économiques ici on travaille sur des salaires donc l'objet de l'objet de l'étude ce sont des salaires donc le rapport interdécile il va nous donner attention c'est pas le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur dans cet exercice c'est l'indice de Dini le coefficient de Dini c'est lui vraiment je trouve l'indice qui permet de mieux de mieux évaluer les inégalités les inégalités en l'occurrence ici de salaire mais en général les inégalités économiques mais le rapport interdécile il est pas mal vous allez voir dans l'interprétation c'est aussi je trouve un bon indicateur d'évaluation des inégalités économiques alors le rapport interdécile c'est le rapport entre ce qu'on appelle le neuvième décile que je vais noter D9 et le premier décile D1 vous savez vous avez des cartiles donc on a dit premier quartile c'est 25% avant 75% après deuxième quartile c'est la médiane 50-50 troisième quartile 75-25 oh si c'est inversé excusez-moi 75 avant et 25 après mais vous avez tout un tas de cantiles ce qu'on appelle les cantiles les quartiles ne sont pas les seuls cantiles vous avez des centiles vous avez des déciles les déciles partagent les effectifs en tranches en gros de 10% donc pour dire simplement le premier décile va vous donner le salaire pour lequel il y a 10% des hommes salariés 10% donc comment dire je vais prendre un exemple ce sera plus facile si le premier décile vaut par exemple 35 000 euros et bien on dira que 10% des hommes salariés gagnent moins de 10 000 euros j'ai pris quoi bref peu importe donc le premier décile nous dira 10% des hommes salariés gagnent moins du salaire en question et donc 90% gagnent plus et le neuvième décile c'est l'inverse il nous dira 90% des hommes salariés gagnent moins 2 et 10% gagnent plus 2 et on pourrait même je vous dis s'intéresser aux centiles les centiles c'est carrément des 1% par exemple en fait on considère qu'il y a 99 centiles parce qu'en fait chaque centile correspond à 1% ok donc le 86ème centile c'est 86% avant et 24% 14% pardon après ok bon donc vous avez compris donc le premier décile je vous ai dit donc c'est le salaire voilà pour lequel donc l'effectif est divisé en 10% avant et 90% après donc il correspond il correspond à une fréquence cumulée de 10% tout simplement c'est pas pratique la position de ce micro il faudra que je fasse gaffe hop voilà ok donc pareil on va faire une interpellation linéaire de toute façon c'est toujours la même chose hop 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 donc on cherche D1 donc il correspond à 10% c'est à dire à 0,1 alors 0,1 il est où ? et bien 0,1 il est là il est entre 0,045 et 0,143 donc 0,045 et 0,143 et donc pour le niveau donc de la valeur de la valeur de la série on se rend entre 60 et 70 hop ok et donc on y va là maintenant vous avez je pense compris à chaque fois l'idée hop égal à donc on ouvre trois parenthèses le milieu 0,1 moins l'inférieur hop divisé par le plus grand moins le plus petit hop hop je ferme le tout je multiplie par 70 moins 60 je pourrais dire tout de suite que ça fait 10 évidemment je ferme le tout et j'ajoute 60 voilà vous faites ça vous multipliez bien sûr par 1000 comme on a l'habitude de faire maintenant alors je vais peut-être mettre quand même des hop 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 donc hop 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 nombre de voilà bon on va laisser les centièmes c'est pas très important et donc on conclura en disant donc que 10% des hommes salariés du privé gagne moins de 65612 euros à l'année ok bien des neufs donc lui il correspond puisque lui c'est 90 avant et 90% avant et 10% après il correspond à une fréquence cumulée égale à 90% ou de 10% je vais mettre égale quand même ici égale à 10% hop hop donc interpolation linéaire bon je crois vous avez compris vous avez vu en fait pour la dette en fait avec une variable continue pour la détermination de n'importe quel quantile on appelle les quantiles ça peut être je dis des déciles des centiles des cartiles bon donc pour la détermination des quantiles on utilise une interpolation linéaire pour trouver la valeur la plus exacte même si en fait l'interpolation linéaire nous donne plutôt une moyenne ça se passe sur un calcul de moyenne alors donc je cherche des neufs donc ça correspond à 0,9 90% alors on va aller chercher 0,9 il est où 0,9 je crois qu'il est ici 0,871 et 0,955 et donc ça correspond à quoi en termes de salaire ça sera compris entre 140 et 180 et donc on y va hop hop trois parenthèses je le dis plus 1 divisé hop 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 multiplié hop 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 plus hop le plus petit hop on multiplie par 1000 tac on met en rouge on met en gras on met des bordures et on met du centième hop de décimale et voilà conclusion 90% des hommes salariés du privé gagne moins de 153 810 si j'arrondis à l'unité euros à l'année voilà et donc hop je vais mettre une grosse bordure voilà et donc le rapport interdécis et bien ce sera tout simplement donc D9 divisé par D1 bien sûr c'est l'interprétation qui est importante voilà 2 virgule pareil je vais mettre 2 décimales sera largement suffisant bien qu'est-ce que veut dire ce 2,34 ah oui parce que c'est ça là je vais mettre carrément voilà là je vais mettre comme ça comme ça que signifie ce 2,34 et bien il signifie simplement écoutez bien que les 10% écoutez-moi bien les 10% des hommes salariés qui gagnent le plus gagnent 2,34 fois plus que les 10% qui gagnent le moins alors de manière vulgarisée de la plus absolue possible on dira que en gros les 10% les plus riches gagnent 2,34 fois plus que les 10% les plus pauvres vous voyez les 10% les plus riches gagnent 2,34 fois plus que les 10% les plus pauvres ici comme on n'a pas vraiment de richesse mais plutôt de salaire c'est pour ça que je m'adapte donc on dira que les 10% des salariés hommes les plus on va dire les 10% des salariés hommes je pourrais dire qu'il y a le plus il suffit de trouver peut-être un truc un peu plus joli les 10% des salariés hommes les mieux rémunérés vous voyez pas que je change la place de ce micro je ne suis pas à l'aise donc les 10% des salariés hommes les mieux rémunérés gagnent 2,34 fois plus que les 10% des salariés les moins rémunérés je ne suis pas sûr d'avoir la place en vrai ouais oups bon je vais hop je vais prendre sur non j'ai toujours pas de place non plus bah bon je sais j'ai une idée non excusez moi c'est pour vous c'est juste en question d'esthétique pour que vous puissiez avoir un fichier qui soit propre et voilà ok donc j'ai mis sur la ligne hop 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 on va remettre la je remets la bordure voilà ça va oui donc c'est je trouve que c'est quand même un bon indicateur des inégalités en tout cas ici salariales puisque ça nous permet vraiment de savoir combien gagne en termes de coefficient multiplicateur les 10% des salariés les plus les mieux rémunérés par rapport aux 10% les moins rémunérés bien voilà on a fini avec le salaire des hommes ça nous arrive quand même pas mal de temps et donc on va passer aux femmes ok donc je vais enregistrer quand même voilà c'est dommage que moi je n'ai mon PC ici planté alors donc pareil là la classe modale et puis on vous demande directement le rapport interdécile donc il y a deux petites questions parce qu'après en fait c'est la coupe de Lorenz des hommes qui nous intéressent même si on va bien sûr comparer avec le coefficient de Gini des femmes et d'ailleurs je vous mettrai aussi en description le fichier Excel complet parce que vous voyez ici dans la question 9 on vous dit sachant que le coefficient de Gini pour le salaire des femmes est de 0,165 j'ai fait un fichier Excel où je vous prouve je vous prouve je vous montre enfin je vous donne toutes les démonstrations statistiques que ça vaut bien 0,165 voilà bref ce qu'on va faire pour les hommes en fait je vous l'aurai fait pour les femmes voilà par anticipation alors on vous demande donc la classe modale bon là écoutez on va quand même essayer je ne vais pas dire d'aller un peu plus vite mais comme on l'a fait avec les hommes bon donc là on va vite fait je ne remets pas les définitions etc on va calculer donc les amplitudes ça sera déjà une bonne chose je mettrai en forme après ne vous inquiétez pas donc on aura du 20 10 10 10 10 10 10 10 20 40 et donc de 100 340 moins 180 parce qu'il est tard donc je suis un petit peu fatigué voilà 160 pardon je vais tout centrer quand même tout de suite voilà on va quand même toutes les bordures ici je vais tout mettre en gras voilà et donc je vous rappelle qu'on calcule les densités puisque les amplitudes ne sont pas les mêmes donc la classe modale c'est la classe qui aura la plus grande densité donc vous faites les fréquences simples divisées par l'amplitude et vous accrémentez tout ça et donc vous prenez la plus grande des valeurs alors là on a 0 0 16 0 200 voilà on est ici ok donc la densité la plus grande elle est de 0,0 215 donc la classe modale c'est 70 80 hop on va quand même faire un minimum d'ailleurs pour les hommes j'ai pas est-ce que je l'ai fait ou tout bon enfin tout ça c'est pas allez comme ça comme ça pour ceux qui savent pas vraiment le faire ça vous permet un petit peu de voir comment on fait pour mettre on va dire voilà mettre un petit peu d'esthétisme dans tout ça ah oui mais alors ici c'est chiant parce que du coup j'ai en fait vous savez quand j'ai mis j'avais mis du jaune là ça a complètement en fait supprimé les traits donc c'est un petit peu relou c'est pas très grave tout ce que je veux c'est fermé hop ici les donc ça oui là je vais mettre vite fait la bordure en diagonale hop ici je ferme là aussi on rapporte donc les fréquences voilà donc hop 3 tac tac et tac voilà et donc on nous demande le rapport interdécile donc D9 sur D1 alors on va calculer D1 donc pour cela on a besoin des fréquences cumulées croissantes très bien donc la première c'est égale à la fréquence relative la deuxième c'est la fréquence donc la fréquence cumulée précédente plus la fréquence relative de la ligne et on incrémente et vous voyez on vérifie bien qu'à la fin le dernier vaut 1 donc ça prouve que nous avons nos résultats sont corrects bien alors c'est normal si vous avez un reflet au niveau de la webcam c'est parce que c'est le soleil donc D1 vous savez que c'est 01 donc dans notre petit tableau là que je vais prendre donc je vais aller le piquer chez l'étude des hommes hop 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 là donc c'est 01 alors ici pour les femmes 01 y compris entre 0014 et 006 et donc ce sera entre 50 et 60 ok et donc on y va hop 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 nos petites trois parenthèses donc 01 moins 1 divisé par 0 106 moins 0 106 hop là on ferme le tout on multiplie par 60 moins 50 on ferme le tout et on ajoute 50 hop on multiplie par 1000 voilà voilà hop on va centrer là aussi j'aurais dû le faire j'aurais pu le faire avant et là donc on va me mettre pour apprendre donc deux chiffres deux décimales voilà donc j'interprète pas parce que vous connaissez maintenant l'interprétation c'est juste de l'entraînement là pur et pur et dur hop donc des 9 donc 0 0 9 alors 0 9 il est entre vous voyez la fréquence cumulée 0 839 et 0 917 et donc en termes de salaire on sera entre 110 et 120 et donc on y va hop égal donc 0 9 moins le plus petit divisé donc hop le plus grand moins le plus petit on multiplie par 120 moins 110 on ferme le tout et on ajoute 110 et on pense à multiplier par 1000 voilà voilà hop je vais prendre le tout pour parfait hop hop et 2 décimales bien et donc le rapport je vais faire comme ça donc le rapport donc des 9 sur des 1 sera égal à ça divisé par ça et là c'est pareil on met en rouge hop on met au milieu 2 voilà bien alors vous voyez que on voit avec l'indicateur le rapport interdécile que alors c'est pas suffisant le rapport interdécile je vous dis le coefficient de Gini est plus intéressant c'est d'ailleurs on va enfin y arriver à la courbe de Lorenz le coefficient de Gini mais vous voyez que au vu du rapport interdécile les inégalités salariales sont moins fortes chez les femmes parce que le rapport interdécile n'est que de 2 chez les femmes alors que je vous rappelle il est de 2,34 chez les hommes autrement dit chez les femmes les 10% les mieux rémunérés gagnent 2 fois plus que les 10% les moins rémunérés ce qui est de 2,34 chez les hommes vous allez me dire c'est pas énorme je vous l'accorde mais quand même quand même surtout que je vous dis à l'époque à l'époque en franc c'était une véritable étude statistique qui avait été faite par l'INSEE donc c'est quelque chose de plutôt vrai mais à l'époque quand je dis à l'époque c'est que je crois que ça date des années 60 cette étude non véridique non non je rigole pas ça date des années 60 près de l'année 65 si ma mémoire me trahit pas et bon mais bon forcément l'accès à l'emploi pour les femmes n'était pas le même etc bref on passe les détails bon bah ça y est on va enfin y arriver et tracer la courbe de concentration des salaires des hommes c'est à dire ce qu'on appelle la courbe de l'oreille alors je vais reproduire j'aurai besoin tout simplement des deux premières colonnes hop et voilà je préfère qu'ils mettent en ligne comme ça voilà je vais voilà j'ai fait tout ça voilà parfait bien alors pour tracer la courbe de lorenz j'ai besoin de ce que nous appelons la masse salariale ok donc retenez bien ce terme parce qu'on va en avoir besoin on va l'utiliser donc j'ai besoin de la masse salariale et j'aurai ensuite besoin de ce qu'on appelle le pourcentage cumulé de la masse salariale bon alors je vais juste simplement vous expliquer le processus donc les différentes étapes par lesquelles on trace on arrive à tracer la courbe de lorenz donc je dis on a besoin de la masse salariale vous savez peut-être déjà et le pourcentage cumulé de la masse salariale on va y arriver la première chose c'est que ça y est enfin j'ai besoin alors j'ai pas vraiment besoin mais par souci de simplicité parce qu'on pourrait utiliser les fréquences relatives mais on va s'encombrer on va s'engouffrer dans un truc compliqué alors on a besoin des effectifs ça y est enfin on va calculer on aura enfin nos effectifs je vous rappelle qu'il y a 200 000 hommes bon et on a nos fréquences relatives donc c'est pas très compliqué à chaque fréquence relative vous multipliez à 200 000 ok puisque s'il y a 0,045 c'est à dire 4,5% d'hommes bah ça vous faites 4,5% de 200 000 et vous avez votre effectif et donc vous accrémentez ah tiens on retrouve 200 000 au total vous avez vu le total vaut 200 000 donc c'est bon hop je vais tout de suite les bordures voilà j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin du centre des classes ce qu'on appelle les CI le centre des classes attention ne confondez pas le centre des classes et l'amplitude l'amplitude c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure le centre des classes c'est le milieu de l'intervalle c'est le milieu de la classe alors la formule est extrêmement simple si vous avez un doute c'est vraiment si vous êtes paumé comme moi là je suis fatigué donc peut-être à la fin je ferai l'opération mais pour les premiers c'est facile donc vous prenez le milieu entre 30 et 60 ok ? donc normalement si tout va bien ça fait 45 très bien là entre 60 et 70 le milieu c'est 65 75 85 95 105 115 130 8 et 4 12 320 donc 160 et donc là si vous avez un doute regardez ce que vous faites vous additionnez les deux bornes donc la borne inférieure et la borne supérieure et vous divisez par 2 ok ? donc 260 plus 400 divisé par 2 ne faites pas le le total ça n'a aucun sens et maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons calculer les NI multipliés par les CI c'est à dire les effectifs multipliés par le centre des classes tout simplement donc les deux colonnes qu'on vient de déterminer là donc 9000 fois 85 et j'incrémente et je vais calculer la somme là le total est très important donc sur Excel je ne sais pas si vous le savez vous faites égal somme vous ouvrez une parenthèse ça c'est du programme de 3ème hop vous prenez le tout et voilà donc ça là la colonne F c'est ce que nous appelons la masse salariale ouais je ne sais pas si est-ce qu'on peut renommer la colonne je ne suis pas sûr non non ça je m'en doutais je vais noter ici donc la masse salariale voilà je le mets en rouge parce que c'est quelque chose vraiment fondamental ce que je vais faire c'est que je vais calculer le pourcentage le pourcentage de la masse salariale que je note MS en fait c'est un peu le même principe que les fréquences relatives les fréquences simples sauf que vous faites avec la masse salariale regardez en fait ce que vous faites c'est que pour chaque intervalle pour chaque classe vous prenez sa masse salariale et vous divisez par la masse salariale la masse salariale totale vous savez comme quand vous calculez la fréquence une fréquence relative c'est quoi c'est l'effectif disait pas l'effectif total et bien le pourcentage de la masse salariale c'est la masse salariale divisé par la masse salariale totale mais ici je vais devoir bloquer la masse salariale totale parce que je vais incrémenter alors vous ne savez peut-être pas mais on appuie sur F4 bon si vous voulez un jour je ferai une vidéo pour expliquer tout ça alors écoutez je vais pas m'embêter je vais pas m'embêter là je vais laisser toutes les décimales parce qu'on peut apporter que même si je mets que deux décimales Excel lui prendra toujours toutes les décimales pour les calculs même quand vous arrondissez lui il continue dans le logiciel à prendre toutes les décimales et là je vais enfin calculer je vous ai dit on avait dit qu'on avait besoin du pourcentage de la masse salariale cumulée certains ça c'est mal ça l'appelle les grands GIs ça vous dit peut-être quelque chose donc je le mets j'aurais besoin encore d'une colonne et voilà vous avez vu d'ailleurs le total du pourcentage ça fait 1 comme les fréquences relatives la somme des fréquences relatives ça fait 1 donc bah écoutez c'est toujours pareil c'est comme les fréquences cumulées croissantes vous prenez le premier ici et ensuite qu'est-ce que vous faites donc vous prenez le précédent et vous lui ajoutez le pourcentage de la ligne correspondante vous incrémentez le dernier doit être égal à 1 voilà et bien sûr le total n'a pas de sens le 2 vous le supprimez immédiatement donc pour tracer la courbe de Lorentz j'ai besoin des fréquences cumulées croissantes qui vont représenter l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sera fourni par le pourcentage de la masse salariale cube bien alors en termes de graphique vous allez prendre nuage de points et vous allez prendre le dernier bon sur open office c'est peut-être un petit peu différent nuage de points avec courbe lissée ouh alors donc sélection des données bon je vous dis je vais chanter des vidéos tutos si vous voulez donc j'ajoute une série de toute façon vous pouvez le faire à la main donc alors donc le nom de la série ben courbe de Lorentz ok la valeur donc des abscisses je vous ai dit c'est sur les fréquences cumulées croissantes et les ordonnées c'est le pourcentage de la masse salariale cube voilà vous avez vu c'est pas beau ça hop alors je vais juste faire je mets rapidement une petite mise en forme hop c'est juste pour que tout soit joli c'est tout vous pouvez le laisser comme ça hop c'est ici hop 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 c'est bon c'est déjà sur les graduations ok bien alors en termes d'interprétation c'est important quand même parce que là vous me dites oui ok on a abscisse les fréquences cumulées croissantes on met en ordonnée mais qu'est-ce que ça signifie ben prenons par exemple la ligne 7 là ben celle que vous voyez mais je vais la mettre en couleur si jamais tout va bien voilà celle qui est en jaune la fréquence cumulée vaut attendez j'aime mieux on va simplement mettre ce dont on a besoin donc je vais mettre le 0 hop ici donc en jaune et celui-ci en jaune voilà et je mets la ligne comme ça ok bon on a deux valeurs fondamentales c'est le 0,333 et le 0,222 221 en termes d'interprétation qu'est-ce que ça signifie et bien on dira on dira que 33% des hommes salariés détiennent 22% de la masse salariale dans l'entreprise enfin dans les entreprises puisque ici c'est une étude nationale ok donc 33% des hommes salariés du privé détiennent 22% de la masse salariale prenons par exemple celui-ci la ligne 12 même si je pense que vous ne voyez pas le numéro de la ligne mais c'est pas grave qu'est-ce que ça signifie là ce 0,871 et ce 0,767 et bien ça signifie simplement que 87% à peu près des hommes salariés détiennent 77% de la masse salariale pourquoi la courbe de Lorenz est une courbe qui est intéressante dans le cas d'études des inégalités salariales parce que si nous étions pardon si nous étions dans un cas de parfaite égalité qu'est-ce qu'il faudrait ? il faudrait que 20% des salariés détiennent 20% de la masse salariale 40% des salariés devraient détenir 40% de la masse salariale 80% des salariés devraient détenir 80% de la masse salariale vous comprenez ? or ici vous voyez que 87% détiennent 77% c'est pour ça que oui c'est intéressant en termes d'études des inégalités mais vous allez voir le plus intéressant c'est le coefficient de Gini c'est pas la courbe de Lorenz mais quoique graphiquement on peut visualiser déjà l'ampleur des inégalités bon sauf que pour pouvoir visualiser il me faut ce qu'on appelle la droite d'équip répartition ne vous inquiétez pas si le terme vous fait peur c'est plus facile que vous ne le pensez donc la droite d'équip répartition la droite d'équip répartition en fait c'est la droite de parfaite égalité c'est ce que je venais de vous dire c'est que si nous étions dans une situation de parfaite égalité 20% des salariés devraient détenir 20% de la masse salariale 40% 40% etc donc ça va être très facile à représenter on va commencer à 0-0 et puis en fait à chaque fois par exemple pour 0-1 oh mais pourquoi j'aime ici pour 0-1 on mettra 0-1 c'est une droite c'est une droite ok c'est 30% 30% en fait c'est là en mathématiques on dirait que c'est la droite y égal x on fait les choses proprement donc je mets un peu je mets tous les dixièmes jusque 1 bien sûr après 1 ça n'a aucun sens voilà hop 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 bien donc sélection des données on ajoute une série donc on va l'appeler la droite d'écuit répartition donc l'axe des abscisses c'est ça et l'axe des ordonnées c'est ça et vous allez voir regardez paf c'est parfait ok et nous avons on pourrait rajouter un titre bref on a donc la courbe de l'orex alors écoutez l'interprétation est très simple c'est que plus la courbe bleue est éloignée de la droite rouge plus la situation sera qualifiée d'inégalitaire ok donc plus la courbe de lorenz s'éloigne ou est distante un peu importe plus la courbe de lorenz donc s'éloigne de la droite d'écuit répartition plus la situation sera qualifiée d'inégalitaire voilà donc si nous on avait une droite bleue vous voyez qui serait proche de l'axe des abscisses en fait c'est vraiment éloigné on dirait que là les inégalités salariales on pourrait dire sont très élevées alors ici qu'est-ce que vous en concluez du coup bon ça va bah écoutez la courbe de lorenz est quand même assez proche de la droite d'écuit répartition donc là ici on peut clairement dire qu'à la vue de la courbe on peut en conclure que les inégalités salariales chez les hommes du privé sont relativement ah oui parce qu'en statistique l'adverbe le mot le plus important c'est relativement sont relativement faibles ok voilà donc retenez bien ça c'est vraiment très très important donc là comme la courbe bleue est plutôt proche de la droite rouge on dira que la situation est peu inégalitaire donc est plutôt égalitaire il y a plusieurs manières de le dire de l'exprimer et le coefficient de Gini va venir nous confirmer tout ceci mathématiquement alors nous allons calculer ce qu'on appelle l'air alors en fait vous allez voir c'est pas très compliqué mais calmos calmos alors ce qu'on va faire en fait l'idée c'est qu'on va calculer l'air qui est sous la courbe bleue là je vous explique en mode tranquille donc on va calculer l'air qui est sous la courbe bleue vous êtes d'accord que l'air alors je peux vous dire c'est là que c'est compliqué sur l'ordinateur de vous expliquer les choses mais en gros l'air qui est sous la droite rouge elle vaut 0,5 pourquoi ? parce qu'en fait vous pouvez tracer un triangle rectangle et donc l'air ici comme l'échelle va jusque 1 l'air vaut 0,5 c'est la moitié d'un carré dont le côté vaut 1 donc l'air vaut 0,5 ouais donc l'air qui est en dessous 1 de la droite rouge vaut 0,5 donc moi ce que je vais faire c'est que je vais calculer l'air qui est en dessous de la courbe bleue et je ferai 0,5 moins 7 r et j'aurai l'air entre la droite rouge et la courbe bleue c'est l'idée enfin si vous pouvez vous embêter avec ça si vous voulez juste connaître les formules je vais vous les donner tout de suite alors égal là je ne sais plus combien il y a de parenthèses excusez-moi de toute façon on va ajuster alors pour la première ligne seulement pour la première ligne vous me faites la fréquence cumulée multipliée par les gi et vous divisez par 2 seulement pour la première ligne pour les suivantes alors écoutez parce que c'est là où pour les suivantes regardez bien ce que vous allez faire vous allez prendre la fréquence cumulée de la ligne vous allez lui retirer la fréquence cumulée précédente vous fermez la parenthèse vous allez multiplier vous ouvrez une parenthèse par regardez bien la masse salariale de la ligne cumulée les deux colonnes là c'est fréquence cumulée masse cumulée donc par la masse cumulée de la ligne plus 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 la masse cumulée précédente ouais vous fermez le tout et vous divisez par 2 voilà ok donc vous avez la formule ici donc on soustrait la fréquence cumulée moins la précédente on multiplie par la masse cumulée plus la précédente et on divise le tout par 2 et on incrémente et vous faites la somme de tout ça et là vous avez l'air donc ici c'est l'air sous la courbe bleue enfin sous la courbe de l'orraine je peux prendre 2 hop bien ok ensuite ce que vous faites c'est que vous allez faire simplement 0,5 0,5 moins le résultat obtenu ouais donc 0,5 moins le résultat obtenu et ce résultat vous allez le multiplier par 2 et voilà alors attendez je mets en forme hop hop je vais répéter vous inquiétez pas hop donc une fois que vous avez obtenu la somme des airs sous la courbe de l'orraine vous faites 0,5 moins ce résultat et le résultat que vous obtenez vous le remultipliez par 2 et ça c'est le coefficient de Gini tout simplement enfin tout simplement donc votre coefficient de Gini vaut 0,2 enfin permettez moi d'écrire 0,2 voilà 1,99 voilà le coefficient de Gini vaut 0,2 alors vous allez dire ok et alors bah en fait le coefficient de Gini il est compris entre 0 et 1 ouais plus il est proche de 0 et plus la situation est égalitaire plus il est proche de 1 plus la situation est inégalitaire je le mets pas parce que vous êtes censé le savoir si vous l'avez étudié en cours et vous avez vu l'interprétation graphique que l'on a faite avec la courbe de l'orraine doit concorder avec la valeur de l'indice de Gini qu'est-ce qu'on a dit graphiquement ? on avait dit que c'était plutôt égalitaire parce que la courbe bleue était proche de la droite rouge de la droite des cuillères et partitions le coefficient de Gini vaut 0,2 enfin 0,2 c'est proche de 0 enfin c'est plus proche de 0 que de 1 donc le coefficient de Gini confirme bien dans notre exercice que les inégalités chez les hommes sont relativement faibles puisque 0,2 c'est plus proche de 0 que de 1 ok non mais c'est important ce que je dis parce que c'est une manière de vérifier vos résultats si vous avez une courbe de l'orraine qui est très éloignée de la droite des cuillères et partitions mais que vous avez un coefficient de Gini qui est proche de 0 ça ne coïncide pas ça veut dire que vous avez fait des erreurs de calcul vous comprenez pourquoi je dis ça ? c'est pour ça que c'est fondamental de faire coïncider les deux la courbe de l'orraine c'est l'indice de Gini vont ensemble vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre c'est comme Hansel et je ne sais plus leur nom Hansel et Gretel vous voyez c'est comme si vous dissociez le frère et la sœur bon vous avez compris du coup vous n'êtes pas obligé de mettre autant de décimales mais comme on est sur un tableur autant les mettre alors oui dans l'exercice qu'est-ce qu'on nous disait ? oui celui des femmes est de 0,165 on disait sachant que l'exercice du Gini pour les salaires des femmes est de 0,165 mais je vous dis allez voir dans la description de la vidéo vous avez affiché Excel pour les femmes où je vous prouve que ça vaut bien 0,165 alors en réalité c'est pas enfin si c'est vrai c'est juste que l'enseignant lui comme il a fait à la main il n'a pas pris toutes les décimales et donc il trouve 0,165 mais sur Excel vous trouvez en réalité 0,164 parce qu'avec Excel on prend toutes les décimales donc forcément ça joue sur les arrondis mais ça n'a aucune importance voilà d'ailleurs j'ai pas ok c'est tout il n'y a pas d'autres questions ça va bon voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est déjà une vidéo qui est assez longue et donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions par mail ou en commentaire n'hésitez pas vraiment en commentaire n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je fasse une petite vidéo rapide vraiment sur un point que vous dites ça c'est dommage j'ai vraiment pas compris ce truc là j'hésite d'être le plus clair possible mais bon c'est possible que j'ai pas été tout le temps pédagogique en tout cas j'espère l'avoir été voilà écoutez je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances puisque la vidéo sort pendant les vacances et un bon courage et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt